Cette émission a été tournée en live sur Twitch devant plus de 5000 personnes. Merci d'avoir été si nombreux. Ce qu'on va faire, on va coller une vidéo d'Ariel. D'accord. Parce que l'émission elle commence toujours comme ça et les gens adorent tellement Ariel. Ah bah faut qu'on l'a, on est obligé de la remettre sur le live. On est obligé de la remettre. La chose qu'il faut que les gens soient au courant. Ah en fait bonjour les gens, salut. On n'a pas vu cette vidéo d'Ariel, ni Thomas, ni moi. Le seul à avoir vu cette vidéo d'Ariel c'est Rémi qui est en régie, que vous ne voyez pas actuellement. On va découvrir avec vous cette vidéo d'Ariel après le générique. La centième de Bad News en live vous est présentée par Bonjour tout le monde Bad News vous est proposée par Bad News vous est présentée par Bad News vous est présentée par Bad News vous est présentée par Bad News Bad News Bad News Bad News Bad News Bad News Les meilleurs moments Bad News vous est présentée par Pour la centième de Bad News j'ai voulu offrir à l'émission et à son créateur un cadeau un petit peu spécial bien que d'une fainéantise incommensurable mais qui reste dans une certaine ligne éditoriale vous verrez j'ai décidé de m'offrir entièrement à badnews un beau t-shirt d'ailleurs j'ai voulu donner en cadeau ce que j'ai de plus intime j'ai nommé mon ADN quoi de plus intiment ancré et personnel que son génome pour ce faire je vais à présent fournir plusieurs échantillons et les coller sur cette fiche de prélèvement qui servira à la fois d'objet déco de preuves irréfutables devant une cour d'assises commençons avec un premier échantillon à la portée de tous un échantillon à la portée de tous ça fait même pas mal le deuxième échantillon demandé est quelque chose à la portée de tous également c'est un glavio pas vraiment covide compatible en ce moment mais il faut savoir vivre dangereusement puis au pire de toute façon c'est pas moi qui prend le risque 5000 personnes sont en train de le regarder il demande quelque chose de pas très très banal il demande un ongle mais là où vraiment je me pose la question c'est comment est-ce qu'ils savent que davy déteste les ongles et qui va être horrifié dégoûté quand il va voir ça non vraiment on se pose la question quoi le problème c'est que moi je me ronge les ongles des mains et ça va être un peu dur d'en faire un prélèvement ici mais je suis pas du tout en train de chercher ce que c'est ok tout simplement des larmes mais bon ils étaient quand même beaucoup moins technique sur les termes précédents glavio maintenant le problème c'est qu'il va falloir que j'arrive à pleurer pense à des petits chatons mort ok pense à l'animé de one piece qui ne rend même pas 1% hommage au chef d'oeuvre quel manga non ok ça ça m'énerve plus que ça me fait pleurer je sais ce qui marche c'est se tirer un poil du nez comme ça bon j'ai que ça sous la main oh putain ok je pleure pas mais en plus j'ai mal bon bah suivant ensuite il demande une bouloche ça c'est beaucoup plus simple on a été banni sur youtube à cause de ça on a été démonétisé à cause de ça ah putain on va le flouter on mettra un logo youtube sans celui-là un nombril quoi enfin à rien mais on peut se démonétiser que que tout le reste je voulais dire la ligne éditoriale serait respectée bon allons-y pour le prélèvement c'est pour la news je sais ce qu'il a fait j'y arrive pas j'sais pas que ça passe hein j'y arrive pas 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 mais il joue il le fait pas pour vrai oui 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 il joue il fait la comédie hein allez 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 c'est vrai tu peux venir me filer un coup de main mais mais qu'est ce que tu fais t'occupe pas c'est pour bad news c'est pour internet ok mais il n'y a pas de neuf file moi la main s'il te plaît ok tiens moi ça tiens moi ça aussi il avait pas un poil j'étais jeune tiens moi ça plutôt banni avant le début de l'émission mais voilà les larmes Oh putain Et voilà un cadeau 100% personnalisé Pour la centième de bad news La centième Bravo David, bravo Thomas, bravo Rob Bravo Cocktail Michel, bravo Cédric Et sa minute good news La séquence a pas très bien marché Merci à tous les abonnés, à tous les tipeurs A tous ceux qui partagent, à tous ceux qui soutiennent Merci à vous même Putain ça coule, c'est dégueulasse Ça c'est pour vous Et je vous dis pas ce que je vous réserve pour la deux centième Tiens c'est marrant, il demande même pas un petit échantillon de sang Bon je vais en mettre un petit peu quand même Non Non Ça vous ferait beaucoup trop plaisir Sandrine On est le combien aujourd'hui ? On est le 13 Parfait Parfait T'occupes pas, c'est pour bad news Et bah Comme d'hab, il y a un truc que je comprends pas Et là c'est la fin Je ne savais pas ce qu'Ariel m'avait envoyé par la poste Et maintenant on a une petite idée Maintenant on a un peu une petite idée Est-ce qu'on pourrait appeler Monsieur Ariel Bitum sur Discord ? Vous cherchez à nous faire ban avant même que l'émission commence ? Désolé, désolé avant tout Évidemment Est-ce que j'ouvre ça ? Ah bah bien sûr C'est fait pour Oh putain J'ose pas toucher J'ose vraiment pas toucher Ça a séché depuis J'ai essayé, je me suis dit c'est à centième Je vais essayer de prévoir un truc assez fou pour la fin de l'émission Et t'as failli m'éclipser là Ah putain Attends, il y a autre chose Il y a une lettre Pour la centième de bagnoze Ouais mais il y a encore des papiers Oh merde J'entends juste des rires pour le moment C'est vraiment le blog écrit dans le sang des filles pour le coup C'était la van C'est un hommage La van de fin Tu vois, la vidéo s'explique par l'accessoire de fin Les gens, je viens de lire dans le tchat En fait Ariel est un génie Depuis le temps Depuis le début on vous le dit Depuis le temps qu'on vous le dit putain A savoir quand même Je me suis senti réellement très sale de faire ça Surtout que je te connais Et je ne sais pas où commence le cinéma A la fin j'étais fou Oh quand même Je vais peut-être un peu loin Bon Ariel Merci beaucoup On va peut-être commencer cette émission Tu as mis le niveau très très haut C'est un peu dur Alors en vrai Davy dit que c'est très haut Machin de ça Il y a des surprises Par la suite Il y a des trucs fous Ils vont tuer un homme en live Et c'est complètement C'est la première fois que ça se fait Merci Ariel Bonne soirée Merci A plus tard Bisous Des bisous Putain ça va être dur Eh bah Allez on y va Ah bah écoute Bonjour Mesdames Messieurs Transgenres Sansgenres Mauvais genre Badounette C'est la centième De Bad News En live Abonnez-vous Bad News C'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire On est là pour faire un état des lieux De l'humanité Et c'est quand même fou Pour la centième de Bad News On est en plein confinement Demi molle Qui risque de devenir un confinement couvre-feu Ça veut rien dire On a eu des inondations en France Pendant qu'au même moment que là Que cette Bad News Aux Etats-Unis On est en train de réélire Trump Sûrement On a des attentats religieux Un peu partout en France On est définitivement Une belle brochette de con Ah ça oui Je vous rappelle que Bad News C'est l'émission de l'autre actualité Et qu'on ne vérifie pas nos sources Ce soir Des surprises Des bad news Merci à Aorus De nous avoir aidé Avec du prêt de matos Bonjour Thomas Bonjour Davy On dit qu'on fait un bref Et bah allez On peut dire un bref En bref De rage bite Thomas Oui Ces deux personnes Ont été arrêtées Par la police Aux Etats-Unis Pourquoi ? Ils copulaient dans un Dans un supermarché devant tout le monde On est pas loin ? On est pas loin Non Dans un magasin de jouets Non Dans un commissariat Ah 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 Il y a quelqu'un qui a dit dans une église Oui mais pendant un événement Oh putain pendant un enterrement Pendant l'enterrement de leur grand-mère Leur grand-mère ? De leur grand-mère Ils sont cousins Mais pourquoi ? Mais les gars Mais sérieux ? Eh viens on baisse sur le cercueil Allez Ouais c'est marrant On a cherché à les arrêter Ouais Ils ont refusé On vous arrête ? Bah non on nique ta mère Et au bout d'un moment la police est venue Ils ont été arrêtés Ok D'accord Écoutez les gens Il est l'heure Du duel C'est la centième Qui a la ref ? Ah ouais si 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 Tu l'as ? Si si un manga BDSM Ils s'habillent en cuir Ils se transforment en cuir On a des guests Ouais Mystères ce soir Voici la première vidéo De la banneuse mystère La banneuse racontée Est complètement vraie A toi Thomas De deviner Qui se cache Derrière Cette vidéo Salut tout le monde Moi c'est Bruno Et voilà j'ai une anecdote Quand j'étais enfant Ma voiture a été piégée par une bombe Et mon papa s'en est rendu compte Parce qu'il y avait la fumée qui sortait du capot Il s'est arrêté au bord de la route Il a ouvert Et il y avait une bombe Et il a dit Venez tous sortir Sortez avec ma maman Bah ils m'ont pris On est allé de l'autre côté de la route Et la voiture a explosé Je peux pas en dire plus Mais ça s'est vraiment passé dans ma vie Alors Votre avis Qui suis-je ? C'est vrai que dans Les gens disent poulpe Et c'est vrai que dans le ton Je me demande C'est pas poulpe Et comme son père était dans l'armée Je me dis Est-ce qu'on pouvait lui en vouloir du mal ? Regardons la réponse C'était monsieur poulpe Et ce que je viens de raconter A vraiment eu lieu Mais je peux pas en dire plus C'était poulpe Merci à lui D'être le premier guest De cette soirée De la centième Et bah écoute On lui fait une petite bise Un bisou Sur sa tentacule Oh allez On passe tout de suite A En bref De Romain Léa Pierre Benjamin Et des tonnes d'autres gens Qui m'ont envoyé cette bagnose Nous sommes en Chine Qui fait mouche Le gars tombe au sol Et se relève Et se relève pas Ouais Du sang Il s'est arrêté devant le bar Et là il se dit C'est sûr Je l'ai tué Donc il fuit Il fuit pas la rue Pour aller chez lui Il fuit la ville Il part en cavale Il se cache Pendant 30 ans Pendant 30 ans Il se cache de la police Il est obligé de faire des petits boulots Il travaille dans des mines Dans des briquetteries Il fait que des boulots de merde L'année de ses 52 ans Zou On a marre de fuir Et donc il se dit Je rentre dans ma ville Et je me rends A la police Il rentre à sa ville Il va direction Au commissariat Et il craque Il dit C'est moi C'est moi C'est moi Qui ai tué le mec dans le bar Et là la police lui dit Mais de quoi vous parlez Et le gars il dit Bah le gars La police se recherche Il dit Non non il y a On vous recherche pas Il y a pas de soucis Vous êtes sûr Oui oui monsieur Personne n'est mort Vous êtes Il y a rien Vous êtes libre monsieur Le mec s'est mis à pleurer En pensant aux 30 ans Qu'il avait complètement bousillé Voilà Comme quoi faut se renseigner Pour savoir si on est vraiment un tueur En fait faut être honnête Mais rapidement quoi Oui c'est ça C'est ça C'est pas Après 30 ans c'est chaud C'est chaud Non mais On passe tout de suite à En bref De Valentin Est-ce que vous connaissez Fenris Fenris Le membre du groupe De black metal Darkthrone Non Ça me dit rien du tout C'est lui Ok Ça te dit quelque chose ? Un barbu avec des cheveux longs Et des tatouages Et des t-shirts de metal On dirait un chanteur De groupe de metal Et c'est ça Et donc Ce gars Qui vit dans un petit village De Norvège Un jour s'est dit Et si Pour déconner Je me présentais à la mairie Parce qu'il va y avoir Une élection pour les mères Et donc il a fait une affiche Ouais Il s'est dit Je vais poser avec mon chat Et Pour aller très loin dans la blague Vu que je veux pas du tout être maire Je vais demander aux gens De ne pas voter pour moi Voici Son affiche de campagne Donc Ça veut dire Surtout ne votez pas pour moi Et donc Effectivement Il est maire Du village Il a été élu Parce que les gens ont été Morts de rire Et se sont dit Mais oui Il est génial Et puis il y a un chat C'est super Il est tellement gentil Il a le coeur sur la main Mais alors attends Parce que Si t'es élu maire Tu peux refuser ? T'as le droit de refuser Il semblerait que non En tout cas Il est devenu conseiller municipal Malgré lui Alors il est conseiller municipal Mais pas maire C'est le moment De passer à la bad news Mystère numéro 2 Quel est notre deuxième guest De la soirée Pour la centième Thomas C'est à toi de deviner On regarde Salut tout le monde Je m'appelle Nathalie Et voilà Il m'est arrivé quelque chose D'incroyable Putain c'est encore pouls J'ai passé un stage D'entraînement Pour devenir ninja Oui c'est pouls À Kyoto Pendant 24 heures Et maintenant Je suis ninja Et oui C'était moi en fait Et c'est vrai Je suis vraiment devenu ninja Et je sais lancer Des shurikens Je sais me déplacer Dans l'ombre Sans faire de bruit Et J'ai oublié le reste De mon entourage Je suis ninja Au Japon Juste je remercie Notre deuxième guest De la soirée Monsieur Poulpe Pour la centième Monsieur Poulpe Merci à lui Voilà C'est le moment De faire un truc Qu'on a pas encore Trop testé On va faire un duplex Ok Un duplex avec Cocktail Michel D'accord Alors Est-ce que vous nous entendez ? Tu me fais peur Salut David Vous avez préparé quelque chose Pour cette centième C'est ça ? Oui Vu qu'on pouvait pas être là A cause du couvre-feu On t'a préparé Un petit powerpoint Familial Ok On y va ? Allez Pour ce bal d'anniversaire Nous te souhaitons Tes accidents d'hélicoptère Des gens pâles Qui soignent du sphincter Des points Godwin Des chiens zombies Suicide loupé Mort par selfie Des histoires de caca En faire bouffer à Thomas Des blagues sur tes cheveux Que Kev Adams Fasse des aveux Golden Shower Organisé par des haters Des vols de tracteurs Par des aliens tu as Des problèmes masculins Des gens agressés par des nains Des titres putaclics Cette news est unique Des gens qu'on déterre La sauce soja testiculaire Surtout pas trop de quatorzaine Et du Nord VPN Handicapé en se faisant agresser Ariel miaule sur des images hot Thomas bloc sur des photoshoc Des milliers de millions D'adeptes pour un culacette Que Vivian se donne à fond Aussi bien sûr quelques chansons Joyeux bas d'anniversaire Joyeux bas d'anniversaire Merci les gars Ça fait beaucoup de souvenirs Qui remontent à la surface Nous on va vous laisser Parce qu'il faut qu'on aille Maintenant monter Et mixer cette musique Pour faire semblant Que c'est un vrai live Au revoir Salut Salut Davy A bientôt dans le futur Salut Merci beaucoup Cocktail Michel C'est le moment De recevoir Un invité Dans cette émission Et cet invité Thomas c'est C'est Vivian Oui oui Alors il faut que je crie Mais oui Vivian Vivian Est-ce que tu es là Vivian Est-ce que tu m'entends Vivian Tu es actuellement en Belgique Est-ce que vous êtes confiné En Belgique Bien sûr Bien sûr Oui Bien sûr Bien sûr Ça le fait plaisir Alors Vivian Tu m'as envoyé Une bad news En bref Ludo aussi Me l'avait envoyé Mais vu que toi T'es plus connu que Ludo Dans bad news Bah c'est toi Qu'on appelle Thomas Ce en bref Envoyé par Vivian Se passe En Angleterre Ouais D'accord Lors d'une soirée Alcoolisée Vivian à toi Ah merde On l'a perdu au moment où Ah c'est court Parce que c'est vraiment Le moment où tout allait se passer Merde Je suis de retour Ah Vivian C'est bon T'es de retour Donc vas-y Donc ça se passe Lors d'une soirée Alcoolisée en Angleterre Vivian à toi Moi Je crois que t'es pas capable De rentrer dans un sèche-linge Ah ouais Ah ouais T'es mon colloque Et tu me crois pas capable Que je rentre dans un sèche-linge Et bah regarde Regarde Voilà Je rentre dans le sèche-linge Voilà Bon Là ça allait jusqu'à Parce qu'au début J'ai remué mes hanches J'ai croisé mes jambes derrière moi Donc ça allait Et là Tout d'un coup Je me suis rendu compte que Que je pouvais plus sortir Au début Elle était morte de rire Elle a même demandé A ses colloques De filmer Seulement Au bout de quelques minutes La situation A changé Mes bras ont commencé A me faire mal Car j'essayais De me maintenir Dans le sèche-linge Et puis ils commençaient A me faire très chaud A l'intérieur Et là J'ai décidé D'appeler les pompiers Et là Le colloque appelle les pompiers Et voici La vidéo Oh là 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 C'est fou Oh no Oh no It was out here It was out here It was in some f***ing stuff I'm putting myself out Try to it No but it's my legs No because the way my legs are bent I don't know I don't know if I'm going to fight 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 No my legs No my legs No my legs are stuck Oh no Oh no Oh no Yeah Elle a dit Je ne mettrai pas cette aventure Dans mon CV Wow Alors Vivian Oui Quand tu m'envoies tes mails Il faut savoir les gens Que vous ne voyez pas Les mails de Vivian Mais c'est les mails Pour Bad News Les plus carrés De l'histoire de Bad News Alors on est sur un truc professionnel Il m'envoie Un sommaire C'est à dire que c'est un mail Avec 10 Bad News En général Et au début Il y a les thèmes Et des propositions de blagues On est d'accord Vivian ? Oui oui Exactement Exactement C'est Pourquoi je prends les Bad News De Vivian en général ? Parce que des fois Je suis pressé pour préparer les émissions Et il y en a un Qui me mâche tout le travail Et c'est Vivian Voilà Maintenant tout le monde va le faire Personne Personne n'aura Ton talent Vivian Pour faire de telles Bad News Écoute Vivian Merci d'avoir été là Salut Nous allons passer à notre Prochaine invitée On va regarder une animation Que j'ai écrite Et que j'ai commandé A Rob Que Rob a réalisé Et nous avons des guests A l'intérieur Ah sérieux ? Ouais Ah putain Trop bien Vas-y Allez on y va Il ne reste que les gauches Mais où sont passés les autres ? Real Stranger Things Enfin de vraies choses étranges Vrai Regarde Finn Il se passe encore quelque chose De très étrange Regarde bien Oh putain Real Stranger Things Regarde Ça le fait à chaque fois Bah T'as ouvert du mauvais côté Et alors ? Oui Mais c'est à chaque fois Comme ça Regarde Oh putain Real Stranger Things Mais oh Real Stranger Things Oh putain Il a disparu Mais qu'est-ce que tu fais là Onve ? Real Stranger Things Alors ? Will est dans le monde à l'envers J'y vais Euh Vous avez vu Will ? T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fous là ? J'avoue Tu ne veux pas nous laisser tranquille On est en train de jouer On se rend bon Le de ton bruit là Question ? Dégage 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 Merci Ce dessin animé avec Rob On le fait depuis un bon petit moment Bah ouais je me souviens Et c'est la vraie voix de Dustin C'est Casey Chase Qui est Bon j'ai un peu triché Puisque c'est une voix Dans la petite mort Elle fait plusieurs voix Dans le dessin animé de la petite mort Un jour je lui ai demandé Et on a donc le monde à l'envers Dans le monde à l'envers Voilà Merci à eux Et merci à Rob Qui a tout fait tout seul Purée Et oui comme d'habitude Rob ce génie de l'animation T'as mis combien de temps Pour faire cet anime Les gens te félicitent grave Dans le chat Quoi deux semaines peut-être Je crois Non Ouais c'est peu Alors Rob tu nous as fait Un petit dessin surprise Tu l'as Rémi Tu l'as pas mis Alors il est marqué Se laver très régulièrement Les fesses bien évidemment Utiliser une lingette douce A usage unique Et la jeter Avoir un membre De 20 cm minimum Mettre les jambes De votre partenaire Sur vos épaules Et si vous voulez rester incognito Portez un masque non jetable Car ça coûte une blinde Si vous avez des questions Sur le coronavirus Bah vous avez un site Instagram En cul à secte officiel Et un numéro de téléphone Qui prie d'un appel buccal Je vous rappelle que c'est Rob Qui nous a concocté Tout le générique Et tout l'habillage De Bad News Et même l'habillage De Culture Z Si vous êtes habitués A ma chaîne YouTube Voilà Et bien justement On va enchaîner Avec un nouveau jingle Fabriqué par Rob Pour Bad News Ah que surprise Putain je me suis au courant De tout ça moi Oui on dit au revoir Au revoir à Rob avant Au revoir Rob Merci Rob Au revoir les gens Et merci beaucoup Pour les messages Ça fait plaisir Et puis arrêtez les jeux de mots Surtout Robinet Merci Bisous Salut Bisous à vous les gars Ciao Ce soir il y a deux Bad News on va dire De la soirée On va passer à la première En bref Je fais n'importe quoi Wouah Un nouveau jingle Pas trop changé Mais un petit peu J'ai une annonce à faire D'accord Je voudrais déjà m'excuser Pour quelqu'un Qui est venu me parler J'ai créé l'Instagram De Xavier Dupont De Ligonnès Pour rire Voilà Juste comme ça Juste comme ça Pour rigoler Et j'avais Même pas prévu D'en parler dans Bad News Voilà C'est mon Instagram Xavier Dupont De Ligonnès Donc c'est son blog de voyage J'adore les voyages J'arrive pas à rester en place Jamais à la maison Toujours sur la route Suivez moi au jour le jour Dans mes pérégrinations Et je mets des petites photos Des choses comme ça Enfin voilà Donc je m'excuse Auprès de la personne Qui hier est venue Dans les commentaires De Xavier Dupont De Ligonnès Et m'a dit Je sais que tu es Dévi-Maurier Je lui dis De qui tu parles Il m'a répondu Dévi-Maurier Je lui dis Je sais pas qui c'est Et il a fait Pardon Je suis désolé Je voulais pas déranger Je pensais avoir Élucidé un mystère Là c'était juste Une blague comme ça Ouais Mais C'est allé Plus loin Que ce que j'imaginais Il y a quelqu'un Qui a découvert L'Instagram De Xavier Dupont De Ligonnès M'a dit On va l'appeler Steven ce soir Ouais Steven m'a dit qu'il allait me donner à la CIA. Attends, est-ce que c'est celui que je connais ? T'as pas toute l'histoire, mais oui. Voici l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès et de Steven. Accrochez-vous les amis. Il n'est pas français comme vous avez pu le constater, donc je vais essayer de traduire un petit peu à la manière, enfin comme je peux quoi. Il m'agresse directement, Steven, en me disant Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans, recherché pour avoir tué sa famille à Nantes, en France, tu ne peux pas échapper à la justice. Et moi, je lui réponds, chut. Et là, il dit, non. Et moi, je lui dis, s'il te plaît, ne le dis à personne. Si la police trouve mon Instagram, ils vont savoir où je suis. Si tu ne dis rien, je t'envoie un magnète de frigo de Nantes. Il me redit la même chose. Tu ne peux pas échapper à la justice. Tu as tué ta famille et tes animaux à Nantes, en France. Je ne te crois pas. Tu es un fugitif. J'ai contacté la police et Interpol. Je leur ai donné ton compte. Je lui dis que ce n'est pas vraiment très gentil de me vendre à la police. Je fais juste un bloc de voyage. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je lui fais, non, mais je suis sûr qu'on aurait pu être amis. On aurait pu soire autour de Nantes. Bah oui. Bah oui. S'il te plaît, je voudrais t'inviter à manger des chouquettes. Tu n'as pas mon amitié. La police est au courant de ton compte. En fait, le but, c'est d'avoir des vrais amis. Tu sais, comme le renard dit au Petit Prince. Ok, bah on continue. Il me redit que je suis un fugitif. Je lui dis que je ne suis pas un tueur. Il me dit que je suis un tueur et que je suis un escroc. Je lui dis que j'avais des bonnes raisons de tuer ma famille. Il me dit que c'est ce que je dis. Ok, continue. La justice. Et après, je l'ai cassé. Tu te l'as cassé ? Il me répète encore la même chose. Je lui dis, ok, t'as dit tout ça, mais maintenant, on peut être amis. Il me fait, je ne suis pas ton ami. Je lui dis, excuse-moi, là, je ne peux pas trop te parler. Parce que je me cache et je suis en Pologne. Il me dit, tu n'es pas en Pologne. Ouais, ouais. Je lui dis, et où je suis alors ? Tu n'es pas en Pologne. Ne joue pas avec moi. Et il me redit, je vais bloquer ton Instagram, tu es Xavier Dupont-Lugonès, tu as 50 ans, tu as tué des gens, etc. Je lui réponds, tu es très fort, j'arrête de jouer, je suis en France, je suis actuellement au Haut-Champ de Nantes. Tu es vraiment trop fort, j'entends la police qui est autour de mon hôtel, mais j'ai un pistolet. Et là, c'est là où je l'ai cassé. Il me répète en boucle que je suis recherché par la police, etc. Je suis gentil, tu n'es pas gentil. Ah, on peut passer. Ouah, ouah, ouah. Je l'ai vraiment cassé. Je l'ai vraiment cassé. Tu l'as joué bien. Je l'ai vraiment cassé. Oh là 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 ! Oui, 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 je l'ai cassé. Je l'ai cassé beaucoup. Voilà. Ouais, non, non, non. Calme-toi, n'aie pas peur. J'ai réussi à m'enfuir. J'ai eu énormément de chance. Quand la pluie s'est arrêtée et qu'il y a un arc-en-ciel qui est arrivé, j'avais du fromage dans ma poche et j'ai pu le jeter au chien de la police et m'enfuir et personne n'a vu. Et là, il m'a redit qu'il m'a donné à la DEA qu'il a envoyé mon compte à la CIA. En tout cas, il a des contacts. Ouais, il me dit qu'il me donne tout le temps à la police de Auckland. Et là, à un moment, je me suis dit mais pourquoi il me parle de la police de Auckland ? Bah ouais. Et j'ai regardé, et en fait, il était en Nouvelle-Zélande, ce monsieur. Et j'ai regardé la ville d'où il venait et je me suis rendu compte qu'il était dans un hôpital pour personnes avec difficulté mentale. Et là, je me suis dit merde. C'est pas gentil. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était énervé, etc. Et là, je me suis dit en fait, ça me dépasse. Le mec, peut-être, ça se trouve, il pense qu'à ça. S'il se dit que lui, il l'a trouvé et que personne ne fait rien, il doit se dire, il doit péter un plomb. Donc, je commence à lui dire, à lui parler d'amour. Le mec, il peut pas lui dire écoute, tu es un humoriste français, machin. Non, il lui parle d'amour, quoi. Tu es mon seul ami. Je t'aime. Attendez. J'ai perdu, je vais disparaître. T'as plus de batterie ? Non, surchauffe de l'appareil. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, mais pourquoi ? Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Tu es mon seul ami. Je t'aime. Si tu veux, je te donne mon Twitter. Ne me parle plus. Arrête de m'emmerder. Tu es un semeur de troubles. Ok, ok. Oui, je sais, je sais. Et en plus, bon, il continue, il continue. Il continue. Je lui demande s'il aime les crêpes. Parce que je suis breton. Que je sais très bien que le Mont-Saint-Michel n'est pas en Normandie. Il me dit qu'il m'a redonné à la police de Auckland. Que je ne m'échapperai pas de la justice. Que j'ai tué ma famille, etc. Et là, je me dis, ok. 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 C'est fini. Je lui dis, ok. Ok. Je ne t'ai pas dit la vérité. Je ne suis pas un tueur. Je suis un humoriste français. Et lui, il me dit, oui, moi, je suis une vraie personne. Je lui fais, oui, Xavier est un monstre. Oui, mais pas toi. Ok. Et là, il m'envoie une photo de lui. Il me croit. Et donc, là, vous ne voyez pas la photo. Et moi, je lui envoie une photo de moi. Je lui dis, voilà, c'est vraiment moi. Il me dit, ah, cool. Je te crois. Et là, je lui dis, je suis désolé, mec. Et il me dit, je t'excuse. Oh, c'est beau. Et il m'a suivi sur mon Instagram. Et je l'ai suivi sur Instagram. Et je lui ai envoyé le lien pour aller voir le dessin animé de la Tite Mort. Il m'a dit, j'adore les dessins animés. Voilà. Oh, c'est trop chou. Dès que le confinement est terminé, je pense aller le voir. Bah, c'est vrai. C'est en Nouvelle-Zélande. C'est chaud. C'est long. Mais j'aimerais bien. Ça ferait une vraie chute à cette bad news. Ah ouais, c'est clair. Avec ce compte où il n'y a pas beaucoup d'abonnés, plein de gens sont venus me parler, dont des brouteurs. Qu'est-ce qu'un brouteur ? Un brouteur, c'est quelqu'un qui vit généralement au Côte d'Ivoire, qui a 16 ans. À 16 ans ? Ouais, autour de 16 ans. Ils sont très jeunes. Qui traînent dans les cybercafés. Ils ont des faux comptes Instagram où ils se font passer pour des meufs. Ils te draguent. Ils te disent qu'ils vont venir te voir, qu'ils ont un problème et tu dois leur envoyer du cash. Alors, il ne faut pas confondre les brouteurs avec les soupeurs, c'est ça ? Ce n'est pas tout à fait parfait. Pas la même chose. Est-ce que tu penses que des brouteurs sont soupeurs ? Il peut y en avoir, mais à mon avis, pas tant. D'accord. Il ne faut plus en parler à Ariel, c'est lui qui est plus fort en soupeurs. Il connaît bien, ouais. Ouais. Regardons maintenant la première aventure que j'ai eue avec un brouteur avec le comte de Xavier Dupont-Lugonesse. Salut, c'est un peu compliqué de fuir la police, mais je me débrouille pas mal depuis quelques années. Tu vas bien ? Tu as des enfants ? J'adore les enfants. Vas-y Thomas, fais la jeune femme. Pourquoi fuis-tu la police ? Je n'ai pas d'enfants, et toi ? Je les ai tués et cachés sous ma terrasse. Tu aimes les cupcakes ? Pourquoi tu les as tués ? Parce qu'ils avaient oublié de me fêter mon anniversaire. Ok. Voilà, ça c'est la première conversation qui s'est fait. Ah c'est fini ! Le mec s'est dit, ouais les frères c'est chaud là, il ne faut pas que je discute avec le gars. Ça c'était un brouteur sexuel. Ouais. Ça c'est facile, ça c'est ce que j'utilise tout le temps. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Je les arnaque à longueur de temps. Les arnaqueurs, je les arnaque. Voilà. Mais j'ai eu pas un dragueur. J'ai eu un sorcier qui est venu me parler. Un sorcier qui me proposait des objets magiques. Et crois-moi Thomas, ça m'a méga intéressé. Bah oui ! Alors voici la conversation de Xavier avec un sorcier. Je te laisse faire le sorcier, tu es maître ou non à Zelgo. Ok. Bonjour ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça peut aller mais mon corps est rongé par une mycose mortelle. Et toi ? Je vais bien moi, je peux t'aider à résoudre ton problème, je suis un grand maître. Ah bon ? Alors je te donne mon numéro. Bonjour tout le monde, je suis le grand maître ou non à Zelgo du Bénin. Je suis là pour vous aider à avoir une meilleure vie. Comme je suis, devenir riche en trois jours, au plus c'est possible avec moi. Portefeuille magique. Ok. Valise magique. Comme dans Harry Potter, tu rentres dedans plein de choses. Attends, attends, attends. Calbasse magique. Savon de chance et parfum de chance. Pour tous vos problèmes, veuillez me contacter sur mon numéro de WhatsApp. Je vois que tu as une valise magique. Qu'est-ce que c'est ? Si je mets mon zizi dedans, il peut grandir ? Il t'a mis un cœur ? Oui. Sur ton message ? Oui. Il y a d'autres médicaments pour grandir son zizi. Si tu es intéressé. Et là, il t'envoie une page éjaculation précoce. Je vends des médicaments aussi donc. Mais je ne veux pas éjaculer plus vite, déjà que je tiens pas 15 secondes. Ça regarde l'éjaculation et allongir le pénis. C'est quoi la valise magique ? J'aime bien qu'on regarde mon éjaculation. Tu mets de l'argent dedans et ça multiplie par 10 la somme mise. Waouh, c'est génial ! Tu en veux ? Ça marche aussi avec les paquets de chips. Lol ! Non, 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 vraiment, parce que je mange presque ça. Alors, je voudrais faire une pause. Le mec me vend une valise qui multiplie l'argent par 10. Ouais. Je lui dis, je vais mettre des chips dedans pour les multiplier. Le gars fait, lol, l'argent c'est possible, mais pas les chips. Ah, relou ! On continue. Parce que je mange presque ça. Et avec le virus, j'ai peur d'aller au supermarché, tu comprends ? Ah, ok. Si j'avais une valise magique, je mets mon paquet de chips dedans. Je le multiplie, je mange tout sauf un paquet. Et là, je le remultiplie. Non. Ah, merde. Uniquement l'argent. Tu aurais pas un paquet de chips magique. Qui multiplierait les chips ? Non, pas le temps pour les bluffs. Je trouve ça vraiment bien de ta part. Des clients m'attendent. Tu ne me mens pas. Les valises magiques, ça multiplie l'argent, mais pas les chips. Je te testais. Bravo, tu es honnête. Comment faire pour avoir la valise ? Tu fais des envois Amazon Prime ? Oui, si tu es intéressé. Je vois pas comment refuser de l'argent qui se multiplie. Parce que même si je te paye cher, quand j'aurai la valise, je pourrai me refaire de l'argent. C'est ça. La valise n'est pas autant si chère. Tu n'enverras que l'argent pour que je paie les choses pour la confection de la valise. Ah mais attends, tu n'as pas besoin d'argent ? Ah mais attends, tu n'as pas besoin d'argent. Si tu as des valises magiques, tu n'as pas besoin que je te paye. Tu n'as qu'à me l'envoyer gratuitement. Au pire, je te fais de l'argent quand je la reçois. Merci. Trop sympa. Cela ne marche que si c'est fait avec de l'argent de la personne qui veut l'utiliser. Ah, c'est vraiment bien fait. Ça fait des billets uniquement où elle prend la monnaie aussi, la valise. Uniquement les billets. Ah oui, d'accord. Pas de chips et pas de pièces alors. Et la calabasse magique, ça fait quoi ? Même chose que la valise. Elle multiplie par 3, elle. Ah, c'est mieux donc. L'autre par 10, elle par 3. Ah, par 10, c'est mieux que 3 ? Oui. D'accord. Tu me conseilles quoi ? La valise ou le savon de la chance ? Parce que la valise magique, j'aurai de l'argent sans travailler. Mais si je prends le savon, je serai obligé d'avoir un boulot pour avoir de l'argent. Mais j'aurai les filles aussi. Ah, c'est pas bête. Tu peux lire ? Oui, pardon. Les deux, si t'es intéressé par les deux, oui. C'est quoi les prix ? Parce que je sais pas si je peux me le permettre. Le mieux serait que je te prenne la valise d'abord. Je multiplie l'argent et j'achète le savon après. Ok. La valise est juste à 100 euros. Je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour honorer les dieux. Quand ça te marchera, tu pourras me donner ce que tu veux. Je prendrai pour le moment le prix des ingrédients, à savoir 100 euros. Je comprends, c'est gratuit. Tu paies 100 euros le prix des ingrédients. Mais tu te fais pas payer ? Eh ben alors, si tu te fais pas payer, pourquoi je paye ? Bon, c'est à 100 euros. Ah, c'est 100 euros, ok. Ok. Est-ce que je peux choisir la couleur de la valise ou demander un sac à dos ? Tu paies un coupon TC et tu m'enverras la photo. Le reste est à ma charge. Sinon, bye. J'ai d'autres qui m'attendent. Parce qu'un sac à dos, tu comprends, c'est quand même plus pratique. Je pourrais multiplier de l'argent en ayant les mains libres. Ok. Génial, à bientôt. Ok, bonne journée. Voilà. C'est toi ! Tu lui as tellement cassé les couilles ! Il m'a relancé 2-3 fois et je... Ouais. T'as pas été chaud d'investir, quoi. C'est le moment, les amis, du dernier guest. Qu'est-ce que c'est caché ? Oh ! Nous avons eu déjà deux invités hallucinants. Ouais, deux invités différents, vraiment très... Qui va être le troisième invité surprise ? À toi de deviner, Thomas. Je vais donc te raconter une nouvelle anecdote. En fait, une journée, on a fait un tournage. On dit un tournage ou une tournage ? Une tournage avec une idée pour une émission que je présentais. Alors, c'était une émission. On faisait à la fois de la manger et en même temps, on faisait de la picolade. C'est Audrey Piero. Et en même temps qu'on faisait le recette et qu'on était complètement sous dans nos têtes. À un moment, avec une de mes invitées, on a fait pipi dans le four. Mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est qu'on a peut-être fait une petite goutte de vérité dans ce four. Peut-être que le pipi est vraiment sorti de mon zizi. Alors, voilà. Maintenant, savez-vous qui se cache derrière cette anecdote à la fois rocamboulasque, ferme et sympa ? Alors, c'est... Moi, je dirais Audrey Piero. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des cheveux longs et il y a un peu le son phrasé. Mais regardons. François Hollande. C'est François Hollande. Président de la République de la France. Il y a quelques années de ça. Dans les années 2000 et quelques. Voilà. C'est moi, François. Alors, pour vous, pour la France, je vous souhaite une très bonne centième. Allons enfants de la bad news. Le jour de la centième est d'aujourd'hui. Et voilà. Allez, Julie Gaillet et moi, on vous embrasse. À bientôt. Merci François Hollande. C'est adorable. C'était le dernier invité mystère. Mais nous avons un invité pas mystère. Par contre, pourquoi il voulait nous parler est un mystère. Il m'a dit, je veux être dans la centième. J'ai un truc à vous dire à toi et Thomas. D'accord. Alors, on va parler avec Freaky Woody Sylvain. Mais c'est pas trop tôt. Alors, il est vrai que j'ai dit à Sylvain, on sera là vers 21h50. Il est 22h50. C'est un petit retard. Oui, mais moi, normalement, je suis au lit depuis deux heures, là. Mais attends, on est confiné, Sylvain ? Non, non, moi, je travaille. J'étais à l'école toute la journée avec des CM2. Je le retrouve jeudi. Ok, alors, on est désolé. Ce n'est pas grave. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de célébrer un anniversaire aussi important que les 100 éditions. Merci, merci. Est-ce que vous me voyez là ou pas du tout ? Pas du tout. On n'a que ta photo où tu es tout nu. Comment on fait pour que vous me voyez ? Il faut cliquer sur la caméra. Oui, d'accord. Eh, c'est franchement bien fait. C'est un homme d'image. Pourquoi tu voulais nous parler pendant cette centième ? Parce que j'ai constaté des choses à améliorer quand même. Je me suis dit, 100, c'est bien. Mais si tu veux rendre le truc pérenne et si tu veux que ça aille jusqu'à 200, 300, 1000 peut-être, il y a deux, trois petits trucs à améliorer d'un point de vue notamment en français, et puis mathématiques, histoire, mon domaine. Donc peut-être que je peux apporter ma pierre à l'édifice de cette belle construction qu'est Bad News. D'accord, ok. Parce que franchement, moi j'ai l'impression qu'on respecte grave la langue française dans cette émission. Je me suis dit, il faut quand même que j'arrive avec des exemples concrets. J'ai regardé l'émission 99 plusieurs fois hier midi en classe d'ailleurs, sur le temps de pause évidemment. Pas avec les enfants. À un moment, tu fais une blague avec ton papa qui te regarde dessiner. Et tu écris, et si mon père, il dit que c'est joli, alors c'est joli, ok. Bon, je passe sur la construction enfantine de cette phrase évidemment. Mais encore une fois, il n'y a pas de majuscule sur cette phrase qui est écrite en plein milieu de l'écran. C'est-à-dire que tu as écrit E, E, T, sans majuscule. Et c'est scandaleux. Moi, ça c'est une règle qu'on apprend en CE1. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et d'ailleurs, quelle que soit la classe dans laquelle je me trouve, à chaque fois, je leur dis mais une phrase commence par une et ils reprennent tous encore majuscule. Et c'est ce qui est en train de faire le tchat, je suis sûr. Si on le fait, une phrase commence par une, tout le tchat va spammer majuscule et se termine par un. Et tout le tchat... Pour ma défense, juste, je suis auteur de bande dessinée. J'écris tout le temps en majuscule en général. Donc, je suis un peu perdu. Dans les bulles, c'est en majuscule. Voilà. Bon. Allez, Sylvain ! Des bisous. Courage avec les enfants qui sont la plupart du temps cons. Et masquer en ce moment en plus, tous. En plus. A plus, ciao. Ciao, ciao. Il fallait quelque chose pour marquer cette bad news. Bah ouais. Mon truc, c'était d'avoir créé ce faux compte de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Sauf que t'étais déjà au courant que j'avais fait ça, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Alors après, j'ai parlé avec un sorcier, donc c'est rigolo, on a bien rigolé. Mais ça manquait de panache pour une centième bad news. Ouais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer qui pourrait faire rire les gens et vous surprendre ? Surtout que, quand même, on part du principe que dans cette émission, on a déjà fait quand même pas mal de choses, Thomas. Entre manger beaucoup de merde, j'ai tatoué quelqu'un. C'est vrai. Sans émission, ça fait beaucoup de choses. Alors voici, en bref, je fais n'importe quoi, deux. Thomas. Oui ? J'ai deux couilles. Oui. J'ai donc deux fois plus de raisons de me faire des couilles en or. D'accord. C'est donc le sujet du OnlyFan que j'ai ouvert aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous pouvez découvrir Ball News. Quoi ? Ball News est un OnlyFan qui va durer un mois seulement. Donc abonnez-vous, mais pour un mois seulement, après, désabonnez-vous. Attends, combien il coûte ? 4 euros. Ok. C'est le plus bas qu'on peut faire avec un OnlyFan. Pendant un mois, je vais poser mes testicules tous les jours, quelque part. Et vous pourrez aller voir les photos. Quoi ? Nous avons profité de ce week-end avec Rémi. Rémi, est-ce que tu peux te mettre, s'il te plaît ? Je vous explique mon aventure. Je me suis dit que j'allais créer un OnlyFan. Et au moment où j'ai voulu créer mon OnlyFan, je me suis rendu compte que ma carte d'identité était périmée. Pas pour la France, mais pour les Etats-Unis. Ah, flûte. J'ai donc demandé à changer de carte d'identité. Pour faire cette blague, je suis allé à la mairie. Ils ont refusé ma photo. Je suis retourné faire des photos. Je suis retourné à la mairie. J'ai eu enfin ma carte d'identité. Je me suis inscrit sur OnlyFan. J'ai réussi à m'inscrire. Ensuite, un week-end, je me suis dit, c'est pas compliqué. Je vais poser mes testicules sur des trucs rigolos et je vais faire des photos. Et les gens, ils vont rire et ils vont s'abonner. Et ils vont regarder mes testicules sur des trucs rigolos. Sauf que tout seul. Prendre en photo ses testicules, c'est extrêmement compliqué. Donc. Donc Rémi était là. Rémi était chez moi et je lui dis, bon, tu m'as déjà vu à poil. Depuis le nombre d'années que tu me connais. Et il m'a dit oui. Et donc, on a fait des photos. C'est vrai ? C'est vrai. J'ai dit oui. J'ai fait ok. Par contre, on n'a pas pu faire les 30 photos que je voulais faire. Ah, c'est une par jour ? Une par jour. Ça vaut grave le coup. Une par jour. 30 balls. 4 euros pour 30 balls. Par contre, on n'a pas réussi à faire les 30 photos. Ouais. Pourquoi Rémi ? Bah, en fait, il y avait un problème. On s'est rendu compte que, bah, il faut savoir que la saison actuelle, on est donc en novembre. En novembre, il fait un peu plus froid. Bah, vous imaginez quand vous allez à la piscine, des fois, et bah, les garçons, en tout cas, nos parties génitales, elles ont envie de se rétractent un petit peu. Ça remonte pas. Tout simplement. Et donc, et bah, on avait un problème à chaque fois. C'était jamais assez bas, on le voyait pas. Ou alors, on voyait ses mains. En fait, c'était compliqué. Je voulais, je voulais que mes testicules pendent sur des objets. Le problème, c'est que vu qu'elles remontaient, elles remontaient, ça faisait des boules et on comprenait pas ce que c'était. Donc, au début, j'ai commencé à... À les masser. À les masser. Et après, j'ai demandé des conseils à des amis sur des filles qui ont des OnlyFans. Et elles m'ont conseillé de tremper mes testicules dans un bol d'eau chaude. Donc, pendant que Rémi attendait, je trempais mes testicules dans un bol d'eau chaude. Et après, je disais vite, 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 vite. Et on avait le temps de faire une photo. Et après, ça remontait. Ariel, on est aussi fous que la glotte, la glotte. Et je t'ai battu ! Je t'ai battu, Ariel ! Je t'ai battu, putain ! Je sais pas quoi faire pour la 200ème ! Si vous voyez cette bad news sur YouTube, c'est que Thomas a déjà fait le montage. Et que le lien de l'OnlyFans s'affiche là. Et il est dans le YouTube en dessous. Vous pouvez vous abonner pour un mois seulement, bien sûr. Et nous allons terminer cette émission avec sa bad news. C'est la bad news de Nicolas. Et c'est la bad news du jour, du coup ? C'est la bad news du jour. Du coup, on met un deuxième jingle ou pas ? Allez, on le met maintenant. Allez, on le met maintenant. Lorsque nous étions petits, et que mes parents étaient encore mariés, mon père avait pour habitude de filmer des moments de notre vie. Ça peut paraître anodin, dit comme ça, mais étant né en 1985, on peut facilement imaginer que ce n'était pas à la portée du tout venant à l'époque. Mais, j'ai eu la chance d'avoir un père passionné, qui a choisi d'investir dans du matériel vidéo, très coûteux, et qui a passé des jours entiers à tout monter sur VHS. Alors, VHS, c'est l'ancêtre du DVD et l'ancêtre de la VOD. Car aujourd'hui, j'ai sous la main des souvenirs en pagaille que, malheureusement, tout le monde n'a pas. Je n'en avais pas conscience jusqu'à ce que je rencontre ma petite amie avec qui j'ai partagé toutes ces images. De son côté, il n'y a à peine que quelques photos. Nous, on a des vidéos. Je suis bad news depuis son reboot, et je suis moi aussi très attaché à son générique de fin. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Comme, vous pouvez vous en douter, je n'ai pas attendu d'avoir 35 ans pour visionner les VHS de mon père. Et il m'est resté en tête, depuis des années, un passage bien particulier. L'action se passe vers novembre 1989, à Chalon-sur-Marne. C'est comme ça que l'on disait encore à l'époque. Chez mes grands-parents maternels. Il faut savoir une chose, j'ai toujours chanté. Apparemment, depuis que j'ai su parler. Aussi, ma grande sœur d'environ 5 ans, mon aîné, prenant plaisir à m'apprendre les chansons qu'elle apprenait en classe. Et il se trouve qu'un de ses anciens instituteurs, visiblement fan de Jean Ferrat, leur avait appris la montagne. Et donc, ce fameux jour de novembre 1989, à Chalon, mon père décide de me filmer, assis sur le banc, dans la cour de mes grands-parents, et m'encourage à chanter un moment aussi mignon que drôle, et surtout un moment que j'aurais adoré pouvoir vous faire partager. Le jour où Dévi a proposé aux abonnés d'envoyer leur propre version du refrain de la chanson qu'il aime tant. Non, non, il l'a pas. Car malheureusement, un drame sans précédent s'est produit dans ma famille. En effet, j'ai eu le malheur d'avoir un jour confié à ma sœur l'une des 7 VHS. Et vous savez comme moi que les relations familiales peuvent parfois être chaotiques. Je vous passe les détails, mais nous nous sommes brouillés à plusieurs reprises. Elle et moi. Si bien que la VHS est restée très longtemps en sa possession. Et forcément, ce qui devait arriver, arriva. Non, elle ne l'a pas perdue. Par contre, un de ses chats a pissé dessus. À ce moment-là, elle en avait une dizaine. Oui, c'est bien ce qu'elle m'a dit lorsque je lui ai réclamé. Cela a tout d'une excuse foireuse. Mais c'était bel et bien la vérité. Évidemment, je lui demandais tout le temps de me la restituer quand même. Après tout, c'est pas un peu d'urine de chat qui allait complètement bousiller une VHS, non. Elle me répondait. Ah bah non, je l'ai jeté, tu penses ? Ça puait. Peut-être que là, vous pouvez un peu comprendre pourquoi on s'est souvent brouillé avec ma sœur. Elle fait de la merde. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Surtout dans une bad news sans. Bah ouais. Certes, cette histoire est un peu une bad news, mais pas de quoi en faire tout un pataquès non plus. Eh bien, sachez que la vie est bien faite. Car moi qui étais persuadé que le passage de la montagne se trouvait sur la VHS surinée, jeu de mot, en réalité, il n'en est rien. En effet, nous sommes tombés dessus purement par hasard en visionnant une autre VHS, ma chérie et moi, lors d'une soirée placée sous le signe de la nostalgie. Alors, voici Nicolas en 1989 en train de chanter notre générique. Dans la montagne, il quitte à la lever pour pas y aller la rive. Enlève tes mains. 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 Repoussant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer avoir une intervention d'elle ? Que le temps qu'il est arrivé. C'est tellement mignon. Et il aimait beaucoup le violet de haut en bas. Il est habillé en violet. Ça ne se fait plus. Et ça ne se fait pas. Voilà, Nicolas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que c'est un enfant violet ? C'est une chanson d'Every Girls. Très bonne référence. Envoyez-nous à contact.com Vos bad news. Envoyez-nous vos cadeaux. Parce qu'avec Thomas, on va vous faire le calendrier de l'Avent. Comme l'année dernière. Une bad news tous les jours. Pendant tout le mois de décembre. En fait, c'est des vidéos 30 secondes. Des dessins. Des chansons courtes. En tout cas, c'est des choses qu'on va utiliser. Dans les bad news de l'Avent. En disant, nos abonnés ont du talent. Et voici leurs chansons de Noël. Leurs dessins de Noël. Avec le thème bad news. En fait, une création. Ce qu'ils veulent. Une création, un cadeau. Vous envoyez à contact. Tout ce qui s'envoie par mail. Vous envoyez à contact. Une case en main. Et alors, t'as dit un truc qui m'interpelle. T'as dit, pas plus de 30 secondes. Oui, parce qu'après, c'est chiant. Et aussi, on manque de générique de fin d'émission. C'est vrai, j'arrive à la fin. Si vous êtes créateur et que vous êtes en confinement, peut-être. Vous avez peut-être le temps. Et donc, fabriquez-nous des chansons. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada